Le club des Jeunes Unis pour le Salut de Télémélé, Juste, en abrézé, célèbre sa première année d'existence. Créé en août 2021, Juste regroupe en son sein des fils de Télémélé venant de toutes les sous-préfectures et de la commune urbaine. En créant leur union, cette jeunesse de la préfecture de Télémélé a une vision. Le Jeunes Unis pour le Salut de Télémélé, en fait, entre griffes, c'est d'appeler tous les jeunes de Télémélé, Juste pour avoir l'intérêt commun et particulier visé Télémélé. Tout ce qu'on fera, c'est dans le sens des Télémélé. C'est pour le meilleur de cette ville, en réalité. C'est pourquoi le Salut de Télémélé. Aujourd'hui, c'est les 1 an de cette structure depuis sa fondation. Nous avons vraiment eu à faire beaucoup de choses que nous disons aujourd'hui. Merci, Alhamdoulilah. En fait, à la tête de cette structure, ces jeunes ont eu la confiance pour me donner. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui me réconfortent, parce que ça me fait une fierté. Je me sens à la tête de cette structure, c'est comme si j'étais dans ma propre maison, parce que tout se passe dans la convivialité et dans les réalités, tout se passe dans les conditions meilleures, en fait. Le club des Jeunes Unis pour le Salut de Télémélé est composé d'hommes et de femmes. Une manière pour eux de respecter le genre dans leurs retrouvailles. Après le coordinateur, s'en suit une vice-coordinatrice pour diriger les destinées des Jeunes Unis pour le Salut de Télémélé. Cette préfecture, relévant de la région administrative de Kindia, est située à 270 kilomètres de la capitale Konakry. Je suis fière de savoir qu'aujourd'hui, ce club qui est né de seulement un appel sur Facebook est devenu une famille. Et une famille, il est en train de devenir carrément une structure nationale. Et donc, je suis fière, je suis très heureuse. Et je pense que je vais d'ailleurs en profiter pour, encore une fois, remercier toutes ces personnes, ça, lesquelles tout ceci ne serait vraiment pas possible. Je vais commencer par Koto Nuhoubalde de Guinée-Matin, qui est un homme au grand cœur, qui nous a vraiment aidés, qui nous a réellement accompagnés depuis le début de cette structure. Et je pense que je vais également remercier d'autres personnes, telles que le docteur Diawo, qui était notre panéliste du jour. Et je vais remercier également tous les ressortissants des 14 sous-préfectures de Télémélé, plus le centre-ville. Et également remercier les préfectures amies de Télémélé. Cette date anniversaire a été un moment de retrouvailles, de communion et de partage d'expériences avec des personnalités connues du grand public. Diawo Balde, un fils ressortissant de Télémélé, a été invité à la rencontre pour animer une conférence débat. Son exposé a porté sur le thème lié au développement local. La première des choses, c'est remercier l'ONG Juste, qui est une structure de jeunesse de Télémélé, qui est active dans tout ce qui est développement de Télémélé. J'ai été effectivement invité comme panéliste pour parler de la décentralisation et du développement communautaire. C'est un plaisir pour moi de le faire, parce que pour moi c'est la base du développement. J'ai eu à développer cette notion et en même temps les expliquer quels sont les contours du développement local et insister beaucoup sur la nécessité d'avoir des plans de s'impliquer dans la préparation ou le déroulement des plans de développement locaux, ainsi que les plans de développement des districts. Il faut que la jeunesse soit impliquée dans l'élaboration de ces documents. Ce sont des documents de référence, il faut qu'ils s'inspirent de ça pour toutes les actions de travail, notamment pour ce qui est de construction des écoles, des postes de santé extra. De l'autre côté, on leur a expliqué la nécessité de retourner dans les villages, d'aller s'imprégner des réalités du village, de comprendre la problématique du développement et de ne pas se couper du village. C'est extrêmement important, parce que la plupart des jeunes aujourd'hui ne connaissent même pas leur village. Donc j'ai effectivement expliqué mon expérience en matière de développement local. Deux jours de fête, les Jeunes Unis pour le Salut de Télémélé en ont profité pour regrouper les représentants des 14 sous-préfectures qui composent la préfecture de Télémélé afin d'exposer les problématiques liées au développement de leur localité. Ce partage d'idées a eu lieu sous l'œil vigilant du parrain du club des Jeunes Unis pour le Salut de Télémélé. Mamadou Al-Faba, un fils de Télémélé, a fait une invite aux membres de la structure organisatrice de l'événement. Je les déconseille, les petites co-géries en dehors de leur réunion, d'éviter de raconter n'importe quoi entre eux, de s'unir, de ne pas accepter d'être divisés. Donc, s'ils ont choisi aujourd'hui, M. Diallo et Laz Boubacar, de l'accompagner, de le respecter et de faire de telle sorte que tout ce qui se passe au sein de cette association, de ce club, soit coordonné par sa personne. Parce qu'après lui, quelqu'un d'autre viendra. Et quand on est responsable, si toi qui es dirigé par ce responsable, tu ne le respectes pas, tu n'as pas vraiment l'amour et la solidarité avec lui, toi aussi tu risques d'être victime de la même chose quand tu seras à sa place. Raison pour laquelle la seule chose qui peut aider, c'est de s'unir, qu'il y ait une confiance mutuelle entre eux, qu'il y ait cette fraternité, qu'il y ait l'entente entre eux. Parce que s'ils sont unis, ils s'entendent, chacun donne ce qu'il peut. Il n'y a rien au monde qui peut les empêcher de se développer et de réaliser leurs voeux, qui est le développement de la préfecture de Télémélie pour qu'enfin Télémélie puisse retrouver son salut. La cérémonie d'anniversaire a pris fin par la coupe de gâteaux pour immortaliser leur union. La rencontre s'est déroulée le 3 et 4 décembre 2022 à Conakry.